Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « On dort bien! » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 encore. Le groupe Marsca, justement, dans les mêmes années que Saint-Cope, eux ont fait deux albums, trois albums, puis ça n'a pas marché, puis je ne sais pas pourquoi, parce que c'était absolument extraordinaire. Ils ont fait un spectacle ici à Halles. Et puis là, bien là, évidemment, les gars, ils ont 70 ans. La gang, nous autres, on a 70 ans aussi, en moyenne. On est debout, puis on aurait dû prendre notre rythme cardiaque une couple de fois. Ça, c'était dans dangereux. C'était vraiment... Ça, c'est pas correct. Ne faites pas ça dans la maison. Mais on avait dû prendre notre rythme cardiaque parce que c'est châtain que les couples de ta queue les allaient. Comme moi, en tout cas, ça allait vite. Mais on avait 20 ans. Ce samedi-là, on avait 20 ans. C'est tellement incroyable comme on n'a plus d'âge. Puis c'était tight. C'était tout à l'heure. Moi, je dis que ça m'a donné un élan, plutôt. Ça m'a donné comme une espèce de... Je runne encore sur l'élan de mes 20 ans de samedi. Même si j'ai ralenti le lendemain au déjeuner, là... Là, je me suis souvenu que j'avais pas 20 ans le lendemain matin. Parce que là, le soir même, je te jure, je pense que j'en avais 18. « Je naisse, mon ami, reviens dans dans ma vie... » On dit souvent, c'est comme la chanson de... Comment ça s'appelle? C'est-à-dire qu'il dit « Je suis à l'automne de ma vie... » « Bé... » « Bé... » « Bé... » « Bé... » « Béart. » « Ah, Guy Béart. » « C'est ça. » « Bien, je... » « Je suis à l'automne de ma vie. » « Tout ce que je suis, ça, je le suis. » « Ah oui, c'est Guy Béart. » « Moi, je suis plutôt à l'hiver de ma vie, ça, je suis prêt à te dire. Elle a bien commencé. Puis je commence à le sentir dans mes pieds. Mais j'ai tellement vécu, j'ai tellement eu de fun. j'en ai encore aujourd'hui. Quand tu te dis que j'avais 20 ans la semaine passée, là... Moi, là, c'est ça. Je ne changerais rien. Santé, les amis! Je n'ai plus rien à boire, vite. Wow! On va t'arranger ça, Ben. OK, Alec. Alors, venez-vous-en. Venez-vous-en. Émilie, Steven et Guillaume. C'était notre cinquième et dernière création. Ça finit sur une belle note, je trouve. Sur des notes de rock, pop, pec, pec, progressif. Rock, jazz, progressif. Piscidélique un peu. Comment avez-vous trouvé ce sujet en or? Dites-moi, mes chers amis. Ben, c'est pas assez simple. C'était très... Quand on a eu le thème, vendredi, on s'est dit, OK, ça va être très... Ça va être difficile. On a plein... On avait envie du contre-pied un petit peu. Oui. On s'est dit de résidence pour personnes âgées, maisons de soins palliatifs. Oui, il y avait toute une liste. Mais on compte à qui? On compte à qui? On a fait quelques contacts, puis on a fouillé, puis on a une régionale de l'étape ici, donc régionale de Gatineau. C'est ça? Et bien, il y a des histoires dans sa famille, et elle a notamment un père que je n'avais jamais rencontré. Et tu dis ça parce que vous êtes présentement un conjoint-conjoint. Oui, c'est ça. Quoi? What? Donc, ça a été la première rencontre avec le beau-père. Exactement, oui. En fait, je savais de loin qu'ils faisaient de la musique, mais je ne savais pas quoi. Je n'avais aucune idée. Je savais qu'il y avait un groupe dans le temps qui s'appelait Syncope, qui était bien hot, qui avait duré quelques années. Puis, Emilie m'en avait déjà un peu parlé, mais pas tant que ça. Et en fouillant et en fouillant d'autres possibilités, on s'est mis à écouter cet album-là. Il se trouve que Stephen, il tripe sur le rock progressif. Mais c'est ça la fête. Là, je peux dire, c'est une découverte incroyable. Tu vois, ça me fait penser au Gentle Giant et tout. Et on a trippé absolument vendredi soir. Mais c'est que moi, je suis biaisée. C'est mon père. Moi, c'est bien le fun. Je trouve ça bien beau. Puis, je me dis, OK, tu le sais quand tu es face à un personnage. Quand tu as fait des reportages dans ta vie, c'est quand même facile de scinder quelqu'un qui va être bon devant un micro. Puis, c'est mon père. Puis, je le sais qu'il va être bon. Et tu as fait des reportages beaucoup dans ta vie, Emilie, il faudrait le préciser. Quelques heures, coupes de reportages. Puis là, tu sais, d'avoir les gars qui tendent l'oreille pour une première fois puis qui font comme « Mais c'est fucking bon. C'est donc, mais bon, c'est à faire. » Puis, tu sais, d'avoir la confirmation qu'il y a une oreille haute que la mienne qui fait comme « Il y a vraiment de quoi. » Guillaume qui dit « Bien, on va voir ton père. » Ça paraît tellement évident, tellement peut-être trop simple. Et en même temps, il y a quelque chose, il y a un trésor, il y a un groupe que plus personne ne connaît qui mérite d'être entendu. Qui vient d'ici. Oui. Et puis, il y a Bernard qu'on rencontre le lendemain qui est un gars qui est capable de nous parler de la fête, du tourbillon de la fête. Et puis, il y a sa musique qui parle de ça aussi. Et donc, ce qu'on voulait, c'était finalement faire dialoguer cette musique-là et ce personnage-là, cet homme-là. Est-ce que c'est difficile, Émilie, de documenter quelqu'un qui est si proche de nous? Ah bien, la réponse est facile, c'est oui et non. C'est-à-dire que pour moi, c'était facile de poser des questions et d'avoir l'impression que j'allais trouver l'essence. Mais reste que la plupart des réponses qu'on a gardées, c'est celles que mon père a données à Guillaume, en fait. Ou à ma mère. Ma mère s'est retrouvée à poser une question spontanément. Puis, c'est l'échange. Steven aussi a posé des questions. Fait que le fruit de cette entrevue-là, c'est le travail conjoint. C'est le fruit d'une discussion complètement, j'haïs le terme, mais organique. Tu as été l'entremetteuse, la fixeure dans le... Oui, tout simplement. Oui, dans l'opération. Fait que d'avoir un nouveau public, j'imagine que pour votre sujet, c'était aussi, pas rafraîchissant, mais quand même, ça peut donner une autre tournure, peut-être, aux discussions ou à ce qui vous a livré. Au départ, on se dit, on va parler avec lui, on va parler avec d'autres personnes, on va faire quelque chose sur la vie nocturne de l'époque, on ne sait pas. Mais finalement, l'histoire est née devant nous. Et la musique. Et la musique. Moi, j'adore découvrir des choses en musique. Je tripe de découvrir des choses qui sont tombées dans l'oubli aussi, d'une certaine manière. Ce disque-là, je vous le dis, l'album de Saint-Cope, il est excellent. Et je me dis, bon, on fait du documentaire, c'est ça qui est imposé cette année, on va le prendre au pied de la lettre. On va faire un documentaire musical, on a juste 48 heures, mais c'est une petite affaire, un dialogue entre la musique et son créateur. Et il faut dire aussi que Bonnard est là dans la salle, il faut lui parler après l'entrevue, il a besoin d'un agent. Est-ce que vous trouvez ça impudique de présenter ce que vous avez fait à la personne, à votre interlocuteur principal? Moi, j'avais peur de ça. J'avais peur que ce soit impudique, que ce soit tout autour de moi, de ma quête, je pose des questions. Mais au final, les gars se sont tellement appropriés la musique, se sont tellement appropriés cette rencontre-là, ça a tellement été une symbiose que ce n'est pas impudique, c'est purement une rencontre en fait, entre des gars qui trippent sur de la musique et puis un musicien. C'est ça, puis on ne savait pas ce que Bernard avait à nous dire. On ne savait pas s'il allait nous parler de termes techniques pendant trois heures parce qu'il capote sur le 7-4 puis le 4-4 puis je ne comprends rien à ça. Ou s'il allait nous parler de ses années de débourge quand il faisait le tour du Canada, on ne le savait pas. Et qu'il soit là ce soir, c'est formidable. Ça ne vous rendait pas trop nerveux de lui présenter ça? Un peu. Oui, bien sûr. Si, 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 si. Bien sûr, parce qu'on n'avait pas d'autres. Je pense que ça vaut la peine d'écouter ça avec un casque pour vrai parce qu'il y a des nuances, il y a des moments où la musique répond à ce que mon père dit et tout ça. En tout cas, nous, on se trouvait bien hot. On trouvait que ça sonnait vraiment bien certaines parties que je trouve qu'à la solo ici, on les entendait moins. En tout cas, c'était un exercice différent que ce qu'on a entendu ce soir aussi. C'est ça. Moi, j'ai passé 48 heures à être complexé de ne pas être dehors avec mon micro en train d'aller pour vrai vivre le documentaire, faire du sonore, mais on n'avait pas besoin d'en faire. On n'a pas eu besoin d'en faire puis c'est grâce à, finalement, à cette rencontre et à cet album. Moi, il y a quelque chose qui m'a rendu nostalgique en l'écoutant, en entendant parler de ces années assez extraordinaires dans le nightlife du vieux hall. Est-ce que vous, ça vous a donné une petite teinte nostalgique d'entendre parler de ces années-là où ça brassait pas mal musicalement? Ils sont allés faire un tour dans le vieux hall hier soir. C'était plate. Oui, il n'y avait pas des dizaines de milliers de personnes. Je m'attendais 15 000 personnes, mais il n'y en avait pas. La première chose, on l'a recordé, moi et Steven, on est comme, il n'y a pas 15 000 personnes ce soir. Non, c'est ça. Non, pas nostalgique. On l'a posé la question à papa, à Bernard, puis c'était très lucide aussi son regard par rapport au fait que la jeunesse des années 70 avait ça de beau qu'elle était beaucoup plus désinvolte, moins au courant, puis il a fait un parallèle intéressant, c'est-à-dire qu'il ne doute pas que la jeunesse d'aujourd'hui peut avoir autant sinon plus de fun, mais qui est différent parce que c'est un fun qui est parfois trop lucide. Le plaisir, c'est dans la tête. Il y a de ça. Bien, merci Steven, Guillaume et Émilie. C'était une très belle rencontre et que vous n'avez pas merci à vous. Franchement, pour le projet, ça c'est incroyable. Avant qu'on se quitte, j'aimerais prendre quelques minutes et inviter Antonin, Alexis et Simon à venir sur scène. Ah, Simon, ça a l'air d'y tenter, là. Ah, mon Dieu que ça a l'air d'y tenter. La grosse torture, mais j'aimerais ça qu'on se parle quatre, cinq minutes de votre expérience parce que je sais que les équipes vous ont vraiment très appréciés. Ce sont nos trois concepteurs musicaux et sonores en résidence. Donc, Simon Covis-Sérois, Antonin Vis et Alexis Elina. Comment ont été vos 48 heures si on recule à vendredi quand on annonce la thématique que vous avez découverte ou si en même temps que tout le monde vous attendiez à quoi? Disons, Simon, en arrivant ici. Bien, je m'attendais à tout. Je m'attendais à être sur-sollicité. Je m'attendais à faire plein de musique, faire de la prise de son. Je m'attendais à tout. Puis ça a été le fun. Oui. Ça a été agréable et ça a été plus doux que je pensais. Oui. Puis moi, mettons, Alexis, tu l'as fait l'année passée avec nous, le Kino. Ça brassait plus l'année passée. J'ai l'impression que les équipes vous sollicitaient un petit peu plus et cette année, les gens sont partis selon ce que j'ai compris et avaient beaucoup d'outils musicaux en fait dans leurs baluchons. Mais ça a été un rythme vraiment différent si tu comparais les deux années. Ça a été vraiment différent puis je pense que par la forme aussi, l'année passée, c'était la fiction, cette année, le documentaire. Puis je pense que juste ça, ça a un peu changé la dynamique par rapport à l'implication musicale. Puis dans le fond, nous trois, on est vraiment là à leur disposition puis prêts à s'échanger les choses aussi. Puis je pense que cette proximité-là puis le fait qu'on soit les trois dans la même pièce, c'est vraiment, je pense que ça a été vraiment positif pour l'ensemble de ça. Ça fait que oui, mais complètement différent cette année, mais super stimulant en même temps. Puis de voir ce que les équipes ont fait musicalement aussi, c'était vraiment nourrissant, je trouve. Artonin, comment t'as trouvé ça de travailler en collaboration dans le même studio avec Simon et Alexis qui vous étiez presque face à face dans la même superficie? C'est cool, t'es comme dans un salon, tu dois faire quelque chose, tu dois répondre à des commandes, c'est comme, première affaire qui arrive le samedi, c'est comme, OK, il y a une équipe qui vient qui nous dit, OK, j'ai besoin d'une musique, on va prendre, chacun d'entre vous va me faire une toune. Puis là, t'es comme, OK, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait des mots différents qui étaient demandés, il y avait des inspirations différentes qui étaient proposées à écouter et tout. Puis là, il faut comme essayer de s'imaginer qu'est-ce que les gens vont faire avec ce que tu crées puis qu'est-ce qui manquerait, qu'est-ce que, tu sais, comme, et on a eu le temps de faire ça et ça, c'était très cool, d'avoir quand même le temps d'envisager un petit peu puis de pouvoir réajuster, réagir ce qui s'est passé avec cette équipe-là en question. Puis, oui, non, j'ai trouvé ça génial. On a beaucoup partagé d'idées aussi avec les gens qui venaient nous voir, qui des fois prenaient des breaks, en fait, qui arrivaient à dire, aïe, ça brasse donc bien de l'autre côté, là, j'arrive là puis c'est comme, calme, tu sais, j'ai besoin de ça, genre, écoute-moi, en fait, parce qu'il n'y avait pas trop de questions de me dire, OK, qu'est-ce que tu veux que je t'amène, tu t'apportes puis, bien, écoute-moi. Puis, oui. Puis d'avoir des commandes comme ça, des gens qui arrivent qui ont des idées précises en tête, vous avez trouvé ça comment de voir livrer aussi rapidement quand même, des créations des compositions musicales et sonores, Simon? Fait que là, il faut aller avec les réflexes, tu sais, chacun nos bagages, chacun nos forces, tu sais, fait que pour revenir sur la première commande qu'on a eu, il fallait qu'on fasse trois pièces, on avait chacun une pièce à faire, mais là, c'est après nous, OK, bien, qui fait quelle pièce selon nos forces puis on a aussi dispatché ça puis, tu sais, ça a super bien à donner, chacun a eu quelque chose qui allait dans nos forces, tu sais, fait que, c'est quoi? Dernière question, c'était laquelle vous préférez des cinq? Non, je vous remercie beaucoup Simon, Antonin et Alexis, ça a été vraiment agréable de travailler avec vous, de tirer cœur. Cette création et cet entretien ont été réalisés dans le Vieux-Elmer en octobre 2022 dans le cadre du troisième Kino Radio de Transistor Média. Je vous invite à vous abonner à la série Kino Radio sur toutes les plateformes de balado ou écoutez-nous au transistor.média. Merci à la Ville de Gatineau, au Conseil des arts du Canada et à l'ambassade de France pour leur soutien financier. Un merci tout spécial au RIDM, les rencontres internationales du documentaire de Montréal, pour leur collaboration. Je m'appelle Julien Morissette. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada